Bienvenue au résumé du film. Aujourd'hui, je vais vous montrer une comédie dramatique de 2011, un film intitulé The Help. Attention, spoilers à venir. Abilene travaille comme nounou pour une femme blanche locale, Elisabeth Liefolt, et élève sa fille May Mobley. Abilene aime May et prend très bien soin d'elle, mais est souvent contrariée par l'attitude négligente d'Elisabeth envers sa fille. La meilleure amie d'Abilene, Minnie Jackson, est la femme de ménage de Miss Walter et de sa fille, Ellie Holbrook, une mondaine bien connue de la ville. L'amie d'Elisabeth, Skeeter, est une jeune écrivaine qui vient de décrocher son premier emploi dans un journal local. Bien qu'elle soit elle-même une femme blanche, Skeeter a toujours eu des problèmes avec les attitudes racistes de ses voisins. Un jour, lors d'une fête chez Elisabeth, Ellie partage son opinion selon laquelle le personnel de maison devrait avoir des salles de bain séparées, car elle craint qu'il ne soit un porteur de maladie pouvant être transmise à leurs enfants. Abilene surprend leur conversation, mais elle n'est pas en mesure de protester. Remarquant l'inconfort d'Abilene, Skeeter lui présente ses excuses au nom de tout le monde. Skeeter demande alors si elle connaît Constantine, son ancienne nounou. Mais avant qu'Abilene puisse répondre, la conversation est interrompue par Ellie qui revient de la fête. Skeeter interroge également sa mère, Charlotte, à propos de Constantine, mais elle évite la question et demande à la place à Skeeter d'essayer une nouvelle robe. Lorsque Skeeter refuse d'abandonner le sujet au dîner, elle découvre que Constantine n'a pas démissionné, Charlotte l'a virée. Skeeter n'arrive pas à croire que ses parents puissent faire une telle chose, surtout après que Constantine ait consacré sa vie à leur famille. Furieux, Skeeter sort en trompe de la maison. Désormais extrêmement bouleversée par les attitudes racistes dans sa ville, Skeeter décide qu'elle ne peut pas garder le silence sur la ségrégation. Elle appelle sa rédactrice chez Harper & Row, Elaine Stein, et lui dit qu'elle veut écrire un livre sur les luttes des femmes de ménage noir. Même si Stein pense qu'il ne sera pas facile de les faire parler, elle accepte de publier le livre de Skeeter si elle parvient à le rendre génial. Après avoir obtenu le feu vert de Stein, Skeeter rencontre à nouveau Abilene pour essayer de la convaincre de partager quelques histoires de sa vie, mais Abilene refuse, craignant que cela ne mette en péril son travail et ses moyens de subsistance. Un jour pendant un orage, Minnie doit utiliser les toilettes de Ely. Quand Ely le découvre, elle renvoie Minnie, la forçant à partir sous la pluie. Pendant ce temps, Skeeter continue de poursuivre Abilene, mais elle n'est toujours pas convaincue que parler à une fille blanche soit une bonne idée. Cependant, après avoir assisté à un service religieux au cours duquel le pasteur encourage tout le monde à défendre ce qui est juste, Quelles que soient les épreuves, Abilene décide de tout partager. Abilene appelle Skeeter pour lui dire qu'elle l'aidera avec le livre, mais la prévient que ce qu'elle a à dire ne sera pas facile à entendre. Skeeter doit être prêt à affronter l'amère vérité sur le traitement raciste des blancs envers le personnel noir. Skeeter promet de rester neutre et de garder secret le nom d'Abilene. Pendant ce temps, le remplaçant de Minnie, Yule May, demande une avance à Ely et à son mari pour qu'elle puisse envoyer ses jumeaux à l'université, mais il refuse. Ely va encore plus loin, affirmant que Yule May ne devrait pas demander la charité, mais devrait plutôt gagner son argent. Ailleurs, Minnie cherche un nouvel emploi, mais n'a pas de chance, car Ely a déjà répandu des rumeurs selon lesquelles elle aurait une mauvaise réputation. Sachant qu'Ely n'irait jamais chez Celia, une femme qui a épousé son ex-petite amie Johnny, Minnie l'approche pour un emploi. Celia s'avère être une dame très gentille qui fait visiter la maison à Minnie, tout en lui expliquant la nature du travail. Lorsque Minnie accepte le poste, Celia est ravie, mais lui dit qu'elle ne veut pas que Johnny sache que Minnie travaille chez eux. Au bout de quelques jours, Yule May trouve une bague sous le canapé de la maison de Healy et décide de la garder pour l'aider à résoudre ses problèmes financiers. Lors de sa prochaine séance avec Skeeter, Abilene lui dit qu'Elisabeth est de nouveau enceinte, mais ne devrait pas avoir d'autres enfants, car elle les négligera comme elle le fait avec Mai. Au cours de cette conversation, Minnie se présente à la maison et est offensée d'en apprendre davantage sur le livre, pensant que Skeeter essaie simplement de les exploiter. Elle sort de la maison en signe de protestation, mais change rapidement d'avis et revient également pour partager son histoire. Plus tard, Skeeter appelle Stein pour la tenir au courant de l'avancement du livre, mais est déçue d'apprendre que l'éditeur pense que les histoires de seulement deux servantes ne suffisent pas. Elle dit que Skeeter aura besoin de plus de femmes de chambre pour que le livre fonctionne. Abilene est également blessée par la nouvelle. Elle parle de la mort de son fils pour la première fois et insiste sur le fait qu'il doive faire quelque chose pour que le livre soit publié. Skeeter est déterminé à trouver d'autres servantes à se manifester et poursuit Yule May lors d'une fête chez Sealy, mais Yule refuse catégoriquement de partager quoi que ce soit. Après avoir vu Skeeter parler à Yule et découvert qu'elle lisait un livre sur les droits des personnes de couleur, Yule s'approche de Skeeter et l'avertit de ne pas aller trop loin. Quelques mois plus tard, l'assassinat d'un militant local des droits civiques aggrave la situation des communautés afro-américaines. Voyant les troubles, Abilene et Minnie s'inquiètent de savoir si partager leurs histoires avec Skeeter pourrait également les mettre en danger. En ces temps chaotiques, Célia fait une fausse couche et Minnie prend soin d'elle. Dévastée par cette perte, Célia révèle qu'elle a déjà fait deux autres fausses couches mais qu'elle n'en a jamais parlé à Johnny. Lorsque Yule May est arrêtée après qu'Ely l'a dénoncée pour avoir volé la bague, les autres femmes de ménage sont incitées à se manifester et à parler ouvertement de la discrimination à laquelle elles sont confrontées chaque jour. Célia se rend plus tard chez Elisabeth mais personne ne répond à la porte. Lorsqu'elle rentre chez elle déçue, Minnie lui dit que c'est parce que Ely est en colère contre elle pour être sortie avec Johnny. Célia lui assure qu'elle n'a commencé à sortir avec Johnny qu'après sa rupture avec Ely et décide d'aller clarifier les choses avec Ely elle-même. Les choses prennent une autre tournure inattendue après l'assassinat de JFK, ce qui amène les servantes à s'inquiéter de savoir si le livre sera même publié. Alors que tout le monde est frustré par la situation, Minnie révèle que lorsqu'Ely a été renvoyée par Ely, elle est retournée chez elle avec une tarte pour s'excuser. Après qu'Ely ait mangé quelques tranches, Minnie a révélé qu'elle y avait cuit ses propres excréments pour se venger. Minnie leur dit également que Miss Walter, la mère de Ely, a ri lors de l'incident de la tarte, ce qui a mis Ely en colère et l'a amenée à envoyer Miss Walter dans une maison de retraite. Lors d'une autre fête municipale, Minnie est annoncée comme la gagnante du concours de la meilleure tarte, ce qui offense Ely lorsqu'elle découvre que c'est sa mère qui a nommé Minnie pour le prix. Le livre de Skeeter est maintenant dans sa version finale, mais elle souhaite toujours inclure l'histoire de Constantine. Après en avoir discuté avec Abilene, Skeeter rentre chez elle et confronte sa mère. Charlotte avoue finalement toute l'histoire, affirmant qu'elle a déjà organisé un déjeuner après avoir été nommée régente de l'état des filles d'Amérique, mais que la plupart des dames n'étaient pas satisfaites du service de Constantine. La fille de Constantine, Rachel, était également venue faire irruption dans la maison, embarrassant Charlotte devant tout le monde, alors elle les a renvoyés tous les deux. Charlotte révèle qu'elle a ensuite envoyé chercher son fils pour ramener Constantine, mais à ce moment-là, Constantine était déjà mort. Le livre de Skeeter, intitulé The Help, est publié de manière anonyme et elle distribue les 600 dollars de redevance à Abilene et à ses amis. Le livre devient un grand succès, mais quand Stuart le découvre, il se bat avec Skeeter pour ne pas le lui avoir dit et rompte avec elle. Skeeter reçoit une offre d'emploi de Harper & Row, mais a du mal à prendre cette décision, car elle ne veut pas laisser sa mère derrière elle. Après avoir lu le livre, Ellie fait irruption dans la maison de Skeeter et menace de la poursuivre en justice. Mais Skeeter souligne qu'elle ne peut pas poursuivre sans admettre publiquement que l'histoire concernait elle. Plus tard, Johnny rencontre Minnie devant leur maison et révèle qu'il connaît son travail. Au lieu de se mettre en colère, il la remercie d'être une bonne amie de Célia et de l'avoir ramenée à la vie. Il invite Minnie à l'intérieur, où le couple lui a organisé un dîner. Johnny lui assure qu'elle peut travailler pour eux pour le reste de sa vie. La stabilité et le soutien du couple donnent à Minnie le courage de quitter son mari violent. Une fois que les choses se sont calmées, Minnie emmène Abilaine à l'église, où la communauté admire Abilaine pour avoir pris l'initiative et donner voix à ses luttes. Il lui présente également une copie de The Help, signée par les membres de la communauté, qu'Abilaine et Minnie remettent plus tard à Skeeter. Skeeter leur parle alors de son offre d'emploi, et il l'encourage à poursuivre ses rêves, malgré les tentatives de May Mobley de la convaincre de rester. Abilaine fait ses adieux à la famille, mais demande d'abord à Elisabeth de donner une chance à sa fille. En fin de compte, alors que May regarde par la fenêtre, Abilaine quitte tristement la maison, envisageant sa retraite et envisageant de poursuivre sa passion pour l'écriture. C'est tout de la vidéo. Donnez un coup de pouce si vous l'avez aimé, et pour regarder des histoires plus intéressantes, abonnez-vous à notre chaîne maintenant.